Les rivières se poursuivent, ce qui entraîne de nombreuses inondations. En Allemagne, le Rhin risque d'inonder la ville historique de Cologne et à Koblenz, les conflits en Rhin et Moselle pourraient dépasser au cours du week-end le niveau de la crue historique de 1993. En Autriche, un... Les saletés, alors on n'arrive plus à les nettoyer, donc c'est illisible. Une partie s'en va, donc les vins, on ne peut plus les vendre. Au magasin de l'Est de Dinant, là aussi, on a sauvé à la hâte ce matin tout ce qui pouvait l'être. On avait pris toutes les dispositions possibles que l'on pouvait prendre, et puis maintenant on est arrivé à un seuil qu'il faut prendre la décision de récupérer, et de vider le magasin le plus qu'on peut des marchandises. L'année dernière, nous avons perdu plusieurs dizaines de millions et on veut limiter un peu cette perte. Aujourd'hui, le Conseil des ministres a pris des mesures pour accélérer le paiement des indemnisations par le fonds des calamités. Les gouverneurs seront chargés de clôturer 100 dossiers par mois. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Johan Van Delanotte, était à Dinant. Il a apporté un peu d'espoir aux personnes deux fois sinistrées. C'est certainement pour les gens qui ont eu deux fois la même chose, de donner plus facilement des avances et les pays plus vite à se monter. C'est que le Namurois est aussi durement touché qu'en décembre 1993. Il suffit pour s'en rendre compte de remonter vers Namur, à Ouépion. Voilà actuellement le seul moyen fiable de locomotion. En province de Liège, Lourdes et la Meuse ont débordé. A Esneutif, des habitations et des campings sont inondés, mais il n'y a pas eu d'évacuation. La situation là n'est pas comparable à celle de fin 1993 et le niveau de Lourdes commence à baisser. Reportage de Cécile Cazin à Amoire, où la crue de Lourdes est importante. À Amoire et Comblain-la-Tour, le niveau de Lourdes a culminé cette nuit vers 2h du matin. Depuis, il est en baisse. Plusieurs rues sont inondées, les pompiers et la protection civile ravitaillent les sinistrés. Le principal problème est le manque d'eau potable. Les inondations ont pollué les captages. La population et les différents services concernés ont tiré beaucoup de leçons de la dernière inondation de l'année dernière. Je crois que les gens sont très prévoyants. Nous, de notre côté, nous avons essayé de tenir compte des petites choses qui n'allaient pas l'année dernière. Et ça ne se passe pas trop mal. La crue n'a heureusement pas atteint le niveau de décembre 1993. Toutes les pièces sont sous eau, sauf une. En Oricius et puis les annexes aussi. C'est plus grave que l'année dernière ? En 40 km plus bas. Admirons au passage la conscience professionnelle et les prouesses du facteur d'Amoire. A Bénin, sur la commune de Huys, c'est la Meuse qui a débordé. Elle a inondé plusieurs rues. La voie rapide entre Huys et Liège est partiellement coupée. Les services de secours sont aussi très sollicités, mais il y a eu peu d'évacuation. Cette année, ça a été beaucoup plus rapide. Les gens se sont pris pour beaucoup plus tôt à déménager leurs meubles, à surélever leurs meubles. La ville est venue très tôt mettre des sacs. Ça s'est vraiment très très bien passé. Nous avons eu des secours assez rapidement. Dans certains endroits, les habitants n'ont plus d'électricité. L'eau menaçait d'envahir les cabines. Les riverains résistent donc à cette nouvelle inondation, mais ils redoutent les pluies qu'on annonce. Pour avoir un aperçu global des inondations, je vous propose de regarder ensemble une carte fournie par le ministre de l'Intérieur. Arrêtons-nous tout d'abord sur la vallée de la Meuse. La route Namur-Dinan est fermée à toute circulation. On ne peut joindre Dinan que par Philippeville ou Ciné. La liaison par chemin de fer est coupée aussi entre Namur et Dinan et remplacée par un service de navette. Ivoire est isolée. Certains habitants sont évacués. Les communes de Walsor, Éragimont et Hermeton sont isolées les unes des autres. La commune de Hou est coupée en deux par les eaux. La situation est déjà comparable dans cette région à celle de décembre 1993. Passons à la vallée de Lourdes. Le centre de Durbouille est inondé. À Barvaux, tous les quartiers situés le long de Lourdes sont inondés. Des personnes ont été évacuées dans la région des Sneux. Un avertissement donné à Bruxelles. Les parcs ont été fermés à cause des rafales de vent. Et la plus grande prudence est recommandée aux promeneurs. Les fortes chutes de pluie ont assoupli le sol et affaibli l'enracinement des arbres. Les intempéries frappent également la région flamande. Les inondations touchent en particulier le Limbourg. C'est la région de Maas-Meckelon qui est la plus touchée. Le niveau des inondations de décembre 1993 n'a pas encore été atteint. Mais la situation est fort préoccupante. La protection civile a augmenté la hauteur des digues et les a consolidés. Il a fallu évacuer un hameau de l'anacne qui n'est plus accessible qu'en barque. Les habitants de Herbricht avaient déjà été évacués en 1993. En France, on estime que le pire est à venir ce week-end sur le front des intempéries. Le dernier événement le plus spectaculaire est dû au vent. C'est la chute d'une grue sur une école. Six adolescents sont morts, sept autres sont blessés, dont deux grièvement. La grue est tombée sur une école professionnelle de Touls dans la Meurthe-et-Moselle. C'est une grue de 30 tonnes et de 60 mètres de haut qui s'est effondrée sur le toit de l'école défonçant les étages. Je vous le rappelle, on a déjà fait cinq morts et plusieurs disparus en France même. Dans la Sarthe, la plupart des villages sont sous les eaux. La vallée du Loire est totalement inondée. Vous allez le voir sur ces images, prise d'hélicoptère. Ce soir, la pluie tombe toujours et le niveau de l'eau monte un peu partout, comme nous le montre ce reportage de Christine Chapelle et Alain Samfodorowsky. La Flèche et toutes les communes voisines sont sous les eaux. La vallée du Loire n'est plus qu'un gigantesque marécage et la pluie ne cesse de tomber. Partout, on procède à des évacuations, notamment des sauvetages de bêtes en perdition sur des îlots isolés. Les tracteurs et les véhicules 4x4 ont beaucoup de mal à emprunter les routes inondées et surtout à récupérer les animaux complètement affolés. Ce soir, le niveau du Loire est stable à 2,30 mètres. Le courant est assez violent, ce qui empêche les secours de rechercher les corps de deux personnes emportées mercredi par les eaux. Dans les environs de la Flèche, plusieurs routes sont coupées à la circulation. Cet après-midi, dans les habitations menacées, on surélevait les meubles sur des parpaings. Comme l'inondation avait pu être prévue, peu de personnes ont été évacues en urgence. La plupart étaient parties avant pour se réfugier dans leur famille, plus loin dans les terres. La météo n'est pas optimiste. Pour les jours prochains, de nouvelles précipitations sont prévues dans les heures qui viennent. L'inquiétude a également gagné le Calvados et la Basse-Normandie. La situation est particulièrement alarmante à Caen, où les eaux du canal montent dangereusement. Plusieurs quartiers, notamment la zone portuaire, sont inondés et un sans-domicile fixe a été porté disparu aujourd'hui. Sur place, Lisa Verdiani et Mario Campenon. Toute la journée, Caen a tenté de limiter les dégâts. Des remblées de terre ont été mis en place tout autour de ce qui était une prairie et un hippodrome pour empêcher l'Orne de se répandre dans le centre-ville. Un barrage de fortune qui risque de ne pas tenir longtemps. La crue, stabilisée dans la matinée, pourrait s'aggraver car il a recommencé à pleuvoir. Mais aujourd'hui, on craint surtout les infiltrations. Le sous-sol étant gorgé d'eau, même si la crue est stabilisée, voire en légère régression, l'eau continue à monter par le sol, par les réseaux, par la capillacité. Elle arrive dans les caves, elle arrive maintenant dans les rues. Et ce n'est donc pas une inondation par déversement, c'est une inondation par remontée des naves. La rivière atteint 4,16 m en amont, une crue record depuis 1974. A Louvigny, aux portes de Caen, 130 personnes ont dû être évacuées et relogées chez des amis, des voisins dont les maisons sont en hauteur. Pourtant, les habitants gardent le moral, Louvigny est régulièrement inondée. Il faut être optimiste, c'est la troisième inondation. Et puis vous savez, je vais vous dire une chose, qu'il y en ait 50 centimètres ou 80, à partir du moment où on chauffe l'électroménager, parce que l'électroménager, le gros, machine à laver, machine à laver, la salle frigidaire, ça, c'est embêtant. Mais on pense aussi avec inquiétude à l'après-crue. On a refait toutes ces maisons, les écoles, les bâtiments publics, après la crue de 90, les peintures étaient à peine sèches, il a fallu recommencer en 93, et là, de nouveau, il va falloir y repasser. Et ça, c'est vraiment très difficile à vivre. Entre lassitude et fatalisme, les habitants inondés continuent de surveiller le cours de l'Orne. À l'est, maintenant, le froid, la pluie et le vent compliquent singulièrement la tâche des pompiers et rendent bien difficile la vie des populations sinistrées. Dans la petite ville de Ouarque, près de Charleville-Mézières, les eaux de la maison toutes envahies, ce n'est pas la première fois que les habitants subissent de tels intempéries. Chaque année, ils apprennent un peu mieux à s'entraider. C'est ce qu'ont pu constater nos envoyés spéciaux Antoine Guélo et Laurence Aubatt. Le village fortifié de Ouarque mérite bien son surnom de Venise des Ardennes. Depuis les années 30, les habitants ont connu une vingtaine de crues, toutes plus historiques les unes que les autres, et dimanche, tous les records seront peut-être battus. Depuis 1991, la commune a été trois fois décrétée, zone de catastrophe naturelle. C'est dur à voir, cette situation-là. On est habitués, là, depuis certaines années. Et tout, on fait avec. Depuis 48 heures, les trois quarts des 1500 habitants du village vivent en moyenne dans un mètre d'eau. Alors, pour exorciser les caprices de la nature, un comité d'entraide est né il y a dix ans. Au nom de la solidarité et parce que la vie doit continuer. Il permet la liberté de mouvement, la liberté de rester ou de ne pas rester, la liberté de travailler, la liberté de pouvoir être ravitaillé, de recevoir le courrier, et puis d'avoir une vie normale dans la situation, évidemment, qui est, elle, anormale. Gérald s'est installé à Ouark avec sa femme et ses enfants il y a sept ans. Grâce à une barque du comité d'entraide, il peut continuer à aller travailler normalement dans un village voisin et rentrer chez lui tous les soirs. Sa famille s'est réfugiée au premier étage de sa maison. Malgré les inondations à répétition, il n'envisage pas de quitter le village. On est bien, on ne va pas dire qu'on n'est pas bien. Pendant 15 jours de l'année, ce n'est pas terrible, mais après, si c'est tous les ans, ça ne sera peut-être plus pareil, mais on espérait que ce ne sera plus tous les ans. Quand ça arrivait tous les dix ans, ça allait quoi ? Bon, maintenant, deux fois, ça fait beaucoup. Dans les prochaines heures, les Ouarkins s'attendent à une nouvelle montée des eaux. À partir de la décrue, le village vivra encore, pendant un mois au moins, les pieds dans l'eau. Alors, Antoine Guéleau, vous êtes en direct sur place, en Charleville-Mézières, exactement. Il y a eu un petit répit aujourd'hui, tout de même. Absolument clair. Le mot-clé de la journée a été celui de stabilisation. Il a fait beau dans la région, un temps froid, sec et ensoleillé. Et le niveau de la Meuse à Charleville a baissé. Il était hier soir de 5,29 m. Il est ce soir de 5,19 m. Alors, les Ardennais ont profité de cette journée de répit pour stocker des parpaings qui ont été apportés par des employés municipaux. Et la cellule de crise de la préfecture en a profité pour organiser des actions préventives comme l'évacuation d'une maison de retraite à Charleville. Évidemment, Antoine, on imagine que ces actions vont se poursuivre puisque dans les jours qui viennent, les prévisions ne sont pas très optimistes. Absolument. Il pleut ici sans discontinuer depuis 18 heures. Et cela va continuer. On annonce même une tempête avec de très fortes pluies et de très forts vents pouvant atteindre jusqu'à 70 km heure. Et un certain nombre de gendarmes mobiles, de sapeurs-pompiers et de militaires, mille environ, restent sur le pied de guerre, sont mobilisés pour faire face. Enfin, il est recommandé aux véhicules, aux personnes circulant à bord de voitures, d'essayer d'emprunter le moins possible leurs voitures dans les heures qui viennent. Situation donc à suivre dans l'Est. Autre région touchée, le Maine-et-Loire. Le niveau du fleuve continue de monter. Après une accalmie dans la matinée, la dépression de l'Atlantique a frappé les régions du centre. La plupart des matchs de football, il faut le signaler, ont dû être annulés. Un village entier, près d'Angers, a dû être évacué. C'est là que se sont rendus Philippe Morand et Éric Vaillant. Un village de 900 âmes vidés de sa population. Devant la montée des eaux, tous les habitants de Cheffes-sur-Sarthe ont été évacués en fin d'après-midi par des hommes du 7e Régiment du Génie d'Angers. L'eau monte à priori de 2 cm par heure actuellement. Ça ne devrait pas baisser tout de suite. Au contraire, toutes les eaux qui sont sur le Mans et plus haut vont descendre. Les pluies qui arrivent ce week-end, ça ne peut que monter. Par endroits, l'eau atteint déjà 1,20 m de hauteur. Il n'y a plus d'électricité dans le village. Les derniers habitants ont résisté jusqu'au bout, jusqu'au moment où les camions militaires sont arrivés pour l'évacuation. Propos entendus d'une vieille femme, on dirait que c'est la guerre qui se passe. C'est incroyable. Vous avez voulu rester jusqu'au dernier moment ? Oui, mais on pouvait parce qu'on avait été en étage. Il y a eu un arrêté préfectoral, on ne pouvait pas faire autrement. J'avais déjà connu l'eau, mais pas si important. Ça fait un petit pincement au cœur quand même de voir la situation et puis de devoir partir. J'espère que ça n'ira pas tellement plus haut. Petit à petit, tous les habitants sont relogés, les uns chez des amis, d'autres dans une commune voisine. Quant aux militaires, ils vont travailler toute la soirée pour sauver dans le village, ce qui peut encore l'être. Un peu plus au nord, à Châteauneuf-sur-Sarthe, une autre intervention des soldats. Il s'agissait cette fois-ci de sauver des bœufs, les pattes dans l'eau depuis deux jours. A l'aide de ponts flottants motorisés, ils ont pu accoster à la ferme totalement isolée. Hier, les bêtes avaient de l'eau jusqu'au ventre, elles avaient le ventre dans l'eau, les mamelles qui traînaient. Donc pendant deux jours, elles sont restées comme ça, elles n'avaient pas dormi. Quand on les a bougés, elles étaient engourdis carrément, elles avaient du mal à avancer. Là, c'était vraiment impératif. Ce soir, une centaine de bœufs sont sains et saufs, au grand soulagement de leur propriétaire, qui n'a jamais connu une telle situation. On a eu des crues, mais moins fort que ça. Comme on habite à 400 mètres de long de la rivière, pas de problème. C'est habitué, mais là, très vite. Les opérations sauvetage se multiplient dans tout le département où le Loire, la Sarthe et la Mayenne continuent de monter. Dans la soirée, le village de Briolet, près d'Angers, pourrait à son tour être entièrement évacué. Outre l'est de la France, on l'a vu dans les Ardennes, la Bretagne reste la plus sinistrée. Le plan Orsec a été maintenu dans la région de Pontivy. À Quimperlé, on prévoit un nouveau gonflement des eaux. La basse ville est même inondée. Un pont commence à se fissurer. Les services de la sécurité civile ont dû s'organiser et prévoir une aggravation de la situation. Et cela grâce à un système informatique de prévention des crues que nous décrivent Marie-Claude Slick et Philippe Ritenne. Quimper, Châtolin, Quimperlet, Morlaix. Depuis une semaine, les douze spécialistes des quatre centres d'hydrologie du Finistère se relaient jour et nuit. Leur rôle est de prévoir et annoncer les crues afin que les autorités prennent les mesures nécessaires, notamment auprès de la population. Sur le terrain des jaugeurs mesurent le début de l'eau et contrôlent les stations de mesure du niveau de l'eau. Ces stations ou capteurs transmettent automatiquement leurs données toutes les demi-heures aux ordinateurs des centres. De sorte que l'on peut à tout moment connaître l'évolution du niveau et du débit de l'eau. Les experts vont faire des prévisions qui s'appuient sur les mesures des pluies tombées sur les hauts bassins des quatre rivières et avec les données transmises par les capteurs vont calculer les crues. Exemple, à Châtolin, l'alerte était donnée par le centre d'hydrologie dès samedi à 17h. Et en fait, dès 3h du matin, dimanche, nous disions qu'en milieu d'après-midi, le débordement des quais allait être effectif. C'est-à-dire une douzaine d'heures avant à peu près. Exactement, c'est une des caractéristiques du bassin de l'Aulne, de pouvoir nous donner justement assez de marge d'avance pour pouvoir prévenir avec une douzaine d'heures à peu près et puis d'affiner à peu près à 6h des choses assez exactes. À 3h, qui vous avertissez ? Alors, le système d'annonce de crues, c'est une relation entre nous et le CODIS. Le CODIS est chargé, lui, d'avertir différentes autorités, dont les gendarmeries. Et ce sont les gendarmes qui se mettent en relation avec les maires et les collectivités territoriales. La mairie attendait cependant le matin pour avertir les châteaux linois. Les pompiers, la police municipale, les employés communaux ont commencé à faire du porte-à-porte, en fait, à partir de 7h30 le matin. Nous avons une liste de personnes que nous connaissons qui sont très exposées pour leur téléphone en priorité. Et puis, on met en place tout un système de distribution de briques et le personnel va démonter les brûleurs de chaudières. Enfin, on est rodé, en fait. Ainsi averti, la population a pu prendre ses dispositions. Et ce, sans aucune panique. Alain Madeleine, le ministre des entreprises, a annoncé aujourd'hui un redond des mesures d'urgence en faveur de tous les commerçants et artisans des communes sinistrées par les intempéries. L'intempéries qui, je vous le rappelle, ont gagné l'Europe de l'Ouest. Les plus torrentielles se sont abattues sur l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Les eaux du Rhin, par exemple, ont dépassé leur code d'alerte. Le mauvais temps a fait trois morts en Belgique cette semaine. A noter enfin qu'à Mégev, en Haute-Savoie, un skieur est toujours porté disparu après avoir été enseveli sous une avalanche.